Et avant tout, souhaiter une chaleureuse bienvenue à toutes les participantes à cette Assemblée Générale. Je remercie tout particulièrement le bureau diocésain de l'UDAF-C, qui nous a fait l'insigne honneur d'accueillir la douzième édition de l'Assemblée Générale de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Ziegenchor. Merci d'avoir porté le choix sur la paroisse de Jouloulou pour abriter les travaux de cette douzième édition. Notre communauté paroissiale, en communion de cœur et d'esprit avec nos fers et sœurs de la communauté musulmane et nos autorités locales, vous dit toute sa gratitude et sa reconnaissance. Notre famille paroissiale est honorée et sensible à cette marque de considération dont elle est l'objet aujourd'hui. Enfin, en nom de notre famille paroissiale, j'adresse une sincère reconnaissance à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui ont soutenu l'organisation de cette Assemblée Générale par leur encouragement, leurs dons combien généreux et leurs ferventes prières. Je laisse le soin à Monseigneur, pour la belle Mamba, d'adresser les remerciements aux uns et aux autres. Daignez le Seigneur combler les uns et les autres à la mesure de leur générosité. Espérance en action avec les jeunes et les personnes en souffrance. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tel est le thème mobilisateur de la présente Assemblée Générale. C'est un appel pressant à toutes les femmes à ne pas oublier ce qu'elles sont, c'est-à-dire épouses et mères toujours soucieuses de l'avenir de leurs enfants, toujours soucieuses de la marche et de l'avenir du monde. Une femme oublie-t-elle son enfant ? Cesse-t-elle de chérir le fruit de ses entrailles ? Même s'il y en avait une pour oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Moi, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Ces paroles du prophète Isaïe doivent toujours résonner en vos cœurs pour vous stimuler toujours davantage dans l'accomplissement de vos tâches de mère et d'épouse, actrice de développement intégral de l'homme. Pouisez vos forces dans la parole de Dieu, où vous devez chaque jour vous abreuver pour donner à l'Église, notre mère, et au monde, le meilleur de vous-mêmes, c'est-à-dire ce que Dieu a déposé dans vos cœurs de femmes pour le service de l'humanité. La parole de Dieu, au cœur de vos vies, vous enracine profondément dans le Christ et donne sens à toute existence et agir humain. Dans cette perspective, la parole de Dieu projette une image positive de la femme. La dignité de la femme est fortement manifestée dans l'événement du salut apporté par le Christ. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Nous le trouvons dans la lettre de Saint-Paul-la-Porte au Galate, au chapitre 4, verset 4. En cet événement, la femme est élevée surnaturellement à l'union avec Dieu en Jésus-Christ. Aussi, pouvons-nous affirmer que sa dignité et sa vocation trouvent leur mesure définitive dans l'union à Dieu. La Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, demeure l'image parfaite, le modèle par excellence que toute femme devrait imiter dans sa vie. puissent ces quelques jours de communion fraternelle, de travaux et de prières vous permettre d'aller à l'essentiel pour un renouvellement intérieur profond en vue d'un témoignage plus vigoureux et plus incisif dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Dans nos pays d'Afrique notamment et dans nos communautés chrétiennes, les organisations féminines catholiques constituent une chance providentielle et une grande force dans l'apostolat de l'Église. Vous êtes donc invités à vous impliquer pleinement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église dans l'œuvre évangélisatrice confiée par notre Seigneur Jésus-Christ à tous les baptisés appelés à la sainteté et à la mission. Mettez tout en œuvre pour que les femmes puissent être formées et jouer pleinement leur rôle dans la vie et les activités apostoliques correspondant à leur charisme. C'est les aider à mieux accomplir leur mission dans l'Église et dans la société. Il faut absolument reconnaître et promouvoir la contribution spécifique des femmes non seulement au foyer comme épouse et mère mais aussi dans la sphère sociale et ecclésiale. Plus les femmes seront pétries de la doctrine sociale de l'Église et refléteront les valeurs évangéliques, plus elles ne seront et ne se laisseront pas prendre en otage par les promoteurs d'idéologies nocives et moralement empoisonnées. Impliquez-vous comme instrument et symbole de la promotion de la paix et de la réconciliation au sein de vos familles, de vos communautés et de la société en général. comme femmes et mères, vous avez les potentialités d'user de votre pouvoir de persuasion et d'amour pour promouvoir dans n'importe quelle situation une culture de la paix, de la réconciliation, de l'amour. Deigne notre mère et modèle, la très sainte Vierge Marie, vous assistez dans ce combat. Puissez-vous toutes et chacune, au sortir de cette assemblée, grandir en humanité et en Christ pour contribuer efficacement à faire de notre monde un monde plus beau, plus humain, plus digne de Dieu et plus digne des hommes. Dieu bénisse vos personnes et vos travaux. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada